Pour ma part, moi, c'est une année remplie de réponses à mes questionnements. Ça a été une année de découverte, puis vraiment de savoir, dans le fond, mes origines. C'est vraiment une année remplie de réponses pour ça. On a retrouvé le reste de la famille il voulant un mois peut-être. Oui. Puis ça a fait un autre nombre de choc. Ça a été beaucoup plus loin, oui, parce que moi, personnellement, je ne pensais pas retrouver l'autre sœur ou le reste de la famille. Nous autres, on s'est trouvés, puis je n'avais aucun questionnement de base. Je prenais ça au jour le jour, puis quand ça a tout débloqué il voulant un mois, c'était aussi une belle surprise. Mais c'est sûr, c'était encore flou dans ma tête, on dirait. La plus grande sœur, elle s'appelle Sylvia. Sylvia. Elle a 42 ans. Après ça, elle a eu Paul-André, moi, puis Zoé. Zoé, elle a 30 ans. C'est comme un film, là, quand on apprend des affaires à chaque jour, là, puis c'est pas rose, là. C'est pas... Non, c'est pas rose. Le mot gratitude a pris vraiment tout un sens. Parce qu'entendre parler de leur vie qu'ils ont eue, parce que dans le fond, on a une grande sœur, puis une petite sœur. Elles autres sont restées à Macao, puis ils ont eu une vie difficile. On est les seuls qui ont été adoptés. Puis nos cousines, elles n'ont pas arrêté de nous dire qu'on était chanceux d'être adoptés, puis d'avoir vécu au Canada. Encore une fois. – Sous-titrage FR 2021